Sous-titrage Société Radio-Canada 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 J'ai comme la croquer Laurence, elle reprend bien. Oui, oui, super. Le bébé, tu sais, elle boit bien, super de bonne humeur, elle est en forme. C'est tellement cute, la photo que vous avez mis sur ton Instagram, vous êtes beau. On est bien pour vrai, ça va super bien, c'est moins stressant. Puis Romane, comment trouve ça d'avoir une petite soeur? Elle aime ça, c'est beaucoup d'émotions, je te cacherai pas que, tu sais, elle a deux ans et demi, là, fait qu'elle comprend pas tout ce qui se passe. Il y a de la maladresse. Oui, c'est ça, comme je disais tantôt, là, tu sais, elle pense des fois que c'est une poupée, là, fait que j'ai les mains dans les yeux, tout ça, mais... Elle va aussi avoir une phase où elle va dire, OK, quand est-ce qu'elle s'en va? Oui, c'est ça que... Mais honnêtement, elle est bonne, Romane, puis elle l'aime, puis on l'inclut beaucoup dans nos activités. On dit, viens, Romane, on va changer la couche. Je sais, viens, on veut vraiment qu'elle comprenne que c'est la famille, on fait ça ensemble, puis... Magnifique. T'hésites pas à l'été en public? Moi, ça me dérange pas de montrer mes tétés en public, mais il n'y a pas de bête qui sort. On peut d'ailleurs te voir au Centre Eton, là, régulièrement. Mais il faut payer, par exemple. Oui, oui. Il charge. Il charge à la porte pour voir Arnaud se montrer snelles. Les tétés. C'est super. Arnaud, on a fait... On a fait de recherches sur le nom Carmen, le prénom de ta deuxième petite fille. En latin, ça veut dire chant. Oui, oui. Regarde comment ça fitte avec votre famille de musiciens. Ça marche au bout. On dit aussi que les Carmènes sont coquettes et qu'elles sont des femmes de caractère attachées à leur valeur. Puis il faudra creuser un peu pour savoir qui se cache vraiment derrière cette jolie façade. Les Carmènes attirent l'attention à travers leur look ou en travaillant leur attitude sans pour autant se donner un spectacle. Ces looks jusqu'à maintenant, ça a l'air de quoi? Pareo, doc, puis un petit peu un faux-hoc bleu. Cœur, folle raide de la Carmène. Mais oui. Deux semaines. Elle se tient d'un friperie vintage aussi, je pense. Je ne suis pas d'accord avec son nouveau tatou, mais regarde, elle a décidé. C'est son choix. Elle s'habille comme Louison d'Annie. Oui. Elle ressemble à deux gouttes d'eau à Louison d'Annie. C'est marqué. Elle a fait mon temps. Alors bravo Arnon, puis bienvenue. Merci d'être là, même si tu fais des siestes dans chaque toune. Il n'y a pas de siestes. OK. Vincent. C'est moi. Coucou. Coucou. Tu as publié une belle photo de toi et ton fils Rémi sur tes réseaux sociaux. Impossible. Ce qui est rare. Ben oui. Accompagné du statut suivant. Belle sortie d'homme, père, fils, ange, cadeau, beauté, bisous, chapeau. Pour Grease, par la troupe de théâtre de la polyvalente Saint-Jérôme. Oui. Mère de ma Juliette et ses amis. Ben oui. Oui. Et ce qui est particulier de ça, c'est que c'était dans la même salle où toi, ado, tu faisais des comédies musicales. Ah oui, oui, oui. Puis là, ta fille et le fils de Sébast jouaient dans Grease, une pièce que vous avez aussi jouée à 14-15 ans. Montée par l'ex à Sébast qui était aussi ma chum de théâtre dans le temps. Le nostalgique en toi a dû fendre en mille. Ça n'a pas de bon sens. Je n'étais plus capable de marcher. Les jambes me lâchaient aux deux secondes. C'est sûr. Ben pour vrai, beau moment puis de découvrir justement à quel point ces jeunes-là ont du talent puis mettent du cœur. Je pense que quand on était là-dedans, on ne savait pas à quel point, nous autres, on n'avait pas de recul, on fonçait là-dedans. Tête baissée. Mais le nombre d'heures qui ont passé pour monter ce show-là, surtout en période de masque et de COVID, faire de la danse, faire du chant dans ces moments-là, ils ont eu du cœur. Sont-tu meilleurs que vous autres au même âge? Ben on dit que oui, mais on est bien hypocrite entre nous autres, on les trouve assez poches. Mais on dit que oui. Je veux dire bravo aussi à ta fille Juliette, un autre bravo parce qu'elle a été reconnue par la ville de Prévost. Cette semaine, c'est la semaine de l'action bénévole. Vince, tu sais que Louis et moi, on est ambassadeur. Pour cette semaine-là, on met de l'avant le bénévolat et on veut donner envie aux gens d'en faire et tout ça. Et donc, ça m'a fait très chaud au cœur de voir que ta fille avait été honorée par la ville comme bénévole exceptionnel. Tu sais, c'est la plus jeune bénévole de Prévost. Elle fait ça depuis qu'elle a quatre ans. Oh my God. C'est extraordinaire. Ben c'est le fun en façade encore là parce qu'en arrière, nous autres, on la pince un peu et on la force. On la paye. Oui, on la paye. On la paye. Un grassement payé. Un grand coup de pied dans le cul. Oh oui, il fait son bénévolat. Ben fier moi aussi de elle. Ben c'est tellement cool. Avec raison. Ben oui. C'est génial. Ben c'est parce qu'elle a eu des bonnes valeurs. C'est ben sa mère ça. À d'affaires. Oui, c'est juste Karine, c'est sûr. Pas toi qui a montré ça. T'es le genre de pourriture. Merci Vincent d'être là. Ça me fait plaisir. Alors mes trois beaux garçons, on commence ainsi ce soir et jeudi. Allons-y en musique avec les Dance Monkeys. En fait, Tones and I, Dance Monkey. Et tout de suite après, je vous parle d'une situation extra malaisante que l'actrice Olivia Wilde a vécue hier soir à Las Vegas. Tu sais de quoi? Attends-tu parler. Elle a eu de la visite. Elle a eu de la petite visite dans un moment que je qualifierais d'inopportun. Merci d'avoir choisi Véronique et les Fantastiques à Rouge. Vous êtes dans Véronique et les Fantastiques à Rouge. Il est 16h07 avec Vincent Léonard, Arnaud Soli et Pierre-Yves-Lort qui nous rend visite aujourd'hui. Il y a même de la chipsie. Ben oui, il n'y en avait pas et là, il y en a en maladie. Je ne le dis pas dans la chanson, la gang, ça manque de chipsite. Puis là, il est arrivé avec 25 sacs. Oui, parce que Dominique a fait tout ce que je dis. On fait du... OK, je suis trop fatigué pour parler de vente. Je voulais dire qu'on les goûte toutes et on les cote. On n'a pas le temps. Merci. Parfait. C'est un super beau projet, pourtant. Ben, on pourrait faire ça à la place du sujet Arnaud, vu qu'il n'a pas l'air de s'être préparé vraiment. Ben non, j'ai écrit de quoi? Oui, oui, il a écrit de quoi. Non, non, regarde ça, cette idée-là, c'est écœurant. Tu peux faire quelque chose à la TV, tout de bien. Écoute, il va tomber dans le vin de la Péry. Il va tomber chaud après deux gorgées. Gens, il se pisse déjà dessus. Ben oui. Ça va très bien. On dirait qu'il y en a déjà vu. Toujours le fun d'un nouveau papa autour de la table. Alors, OK, je vous parle de ce qui s'est passé de très embarrassant hier soir sur scène à Las Vegas. L'actrice Olivia Wilde a vécu quelque chose de plutôt gênant. Elle était sur la scène du Caesars Palace pour un événement qui s'appelle Cinéma Con, qui est une convention des propriétaires de salles de cinéma américaines. Puis, bon, il y a des acteurs qui sont là pour présenter leur nouveau film. Elle a présenté un film qui s'appelle Don't Worry Girl, qui met en vedette son chum, le chanteur Harry Styles. Et là, elle parlait sur scène et un homme est arrivé avec une enveloppe dans les mains. Et c'était qui ce monsieur-là? Un huissier. Non. Alors, l'agent s'est introduit sur scène, il a donné l'enveloppe à Olivia, elle l'a acceptée, puis elle a dit, oh, thank you. Ben oui, tu penses que tu as un prix, tu as un cadeau. C'est un stunt, puis il y a quelque chose, tu sais, que je ne sais pas, on me fait une surprise. Ben oui, c'est ça. Elle a ouvert les documents sur scène sans réagir avant de continuer la présentation de son film et la projection de la bande-annonce. Oh, malaise. Et on a su après que l'enveloppe contenait les papiers concernant la garde de ses enfants envoyés par son ex, qui est l'acteur Jason Sudeikis. Très, très, très mauvais moment, oui, pour recevoir ça. Et là, les agents de l'acteur, ses représentants ont affirmé qu'il n'y avait aucune idée que le huissier allait livrer l'enveloppe à ce moment précis. Puis, il condamne la manière inappropriée dont ça a été fait. Mais voyons, c'est... C'est une mise en scène, un peu. Il aurait pu attendre dans le loge ou dans le parking. Mais il est réputé pour ça. N'importe où, tu sais, mais dans le sens... Soit que sa stratégie, c'est de se dire, c'est le seul moment qu'elle va prendre l'enveloppe parce qu'elle n'a pas le choix, parce qu'elle vend du monde. Exactement comme à la poule aux oeufs d'or. Mais ça sonne plus comme je vois lui. Il a fait choisir. Mais Sébastien Benoît, il se sent pareil. C'est malade, il donne une poule puis l'oeuf ou l'embre. Mais en même temps, ça sonne comme de l'humiliation. Ça sonne comme... Tu penses que ça fait partie de la stratégie? Ben, je ne sais pas. Tu sais, puis pour que le huissier, je veux bien, il doit avoir un badge ou quelque chose. Mais pour qu'il y ait le clearance, pour pouvoir se rendre jusqu'à ce stage, il a dû croiser une couple de gardiens de sécurité. Moi, je l'adore, moi, j'étais huissier. C'est encore drôle. Ces événements-là, tu sais, pour avoir fait des corpos, des congrès, tout ça. Moi, je pense que quelqu'un se lève, monte sur scène, il monte sur scène. C'est la confiance, hein? Oui, la confiance. Ben habillé avec l'enveloppe. Excuse-moi, ils ont tous laissé monter Will Smith. Ben, c'est ça pareil. Non, mais c'est ça pareil. Tout le monde devait se dire, le gars, il a une enveloppe, ça fait partie du show. Elle, elle se dit, il a une enveloppe, ça fait partie du show. Tu sais, c'est pendant le dévoilement de la bande-annonce, c'est ça. C'est tellement bizarre. Fait que toi, il y a Marie-Ève qui texte pour dire, ben, pendant le dévoilement de la bande-annonce, petit coup de marketing, on en parle, donc ça fonctionne. Peut-être que c'est une mise en scène... Mais en même temps, tu sais, de savoir qu'elle ne paye pas la garde ou en tout cas qu'elle est prise avec un huissier pour une affaire de... Tu sais, ce n'est pas de la bonne promo, là, je m'excuse. Non, ça paraît pas... On parle plus de ça que du film. Il y a des meilleurs moyens de faire parler... Des ballons... Peut-être que c'est juste un huissier qui est payé à la commission et il est comme, regarde, moi, je n'attends pas, là, je n'attends pas à ce gars-là, là. C'est là, là. Elle met un roule, la grande... Elle met un roule, puis j'ai quelqu'un... Il est écœurant, ce huissier, là, j'ai regardé, là. Mais j'espère qu'il va le faire ailleurs, genre, le salon funéraire. Et toi, t'aimes ça, là. J'adore ça. Un original. Avez-vous déjà vécu quelque chose d'humiliant sur scène ou devant public? Un huissier? Pas à ce niveau-là. Pas à ce niveau-là. Je me rappelle, j'avais un événement corporatif à Chicoutimi avec Christine Morancé puis l'organisateur de la soirée. Moi, à la fin du show, je fais souvent des petites demandes spéciales à la flûte nasale. Ça marche tout le temps. J'improvise avec le public. Puis l'organisateur de la soirée, il avait mis du tape sur les trous de mes flûtes. Fait que l'air sortait pas. On te joint un tôt? Fait que là, moi, je pong ma flûte, puis là, je choute, puis ça sort pas. Puis là, je fais, crème, je suis-tu arrumé? Je change de flûte. Toutes mes flûtes de TP. Fait que, tu sais, c'était plus un prank, là, tu sais, qu'un moment gênant. Mais nous autres, une fois, c'était malade. Ça fait une couple d'années, par exemple, on est en train de... On n'accepte pas souvent de faire des corpos. Puis on avait été invités. Je ne me rappelle plus par qui, mais quand on est arrivés, ils nous ont mis dans un locker. En tout cas, on n'était pas extrêmement connus. On était quand même les denis de relais, puis on n'avait pas tellement le stock pour ça. Mais on s'était ajustés, puis ils nous ont fait attendre un 45 minutes parce qu'il servait de spagate dans la salle. Fait qu'on est rentrés pendant que le monde faisait la file pour le spagate. On a fait un 15-20 minutes de notre stock. Il y avait 2-3 personnes qui riaient sur 300, peut-être, là. Puis à un moment donné, out of the blue, il y a un gars qui est monté sur la scène, qui est venu prendre le micro à Sébastien en le tassant un peu, puis qui a fait, bon, bien, bonsoir. Moi aussi, j'aimerais vous présenter un autre denis. Voici, genre, Denis Valiquette. Il a pété notre number. Denis Valiquette est venu faire un petit 12 minutes. Oui. Pendant qu'on se regardait, moi, puis Seb, sur la scène, genre, qu'est-ce qui se passe? Ça explique pourquoi vous ne faites pas de corpos. Hé, ça ne marche pas encore pas. On n'a pas le matériel pour ça, mais on a été échaudés sur des affaires de même. Je vous en raconte d'autres moments embarrassants qui ont vécu des célébrités sur scène. Vous pouvez les noter de 1 à 10. 10, c'est un embarrassant niveau « je veux mourir immédiatement ». Vomire sur scène pendant un show. C'est arrivé à Justin Bieber et à Lady Gaga sur scène. Moi, c'est plus un rêve qu'un cauchemar. De 1 à 10, mettons. C'est un 8, là. Pendant la tour, un petit retour de sauce ou vraiment une grosse flaque? Je pense que t'as une flaque. Moi, je pense que t'as un 2-2. Je pense que Lady, c'est relié à sa fibromyalgie. Bref. Jennifer Lawrence est tombée dans les escaliers aux Oscars en 2013, vous vous en souvenez. Ça, c'est humiliant, mais en même temps, c'est drôle. Qu'est-ce que tu veux faire? Ça arrive. Tu t'en fâches dans ta traîne de robe. T'as une robe de... C'est ça. Mais c'est quand même... Sur le coup, c'est un bon 8, je dirais. Un 6. Un 6. Ça dépend du point de vue. Olivier Guimond en aurait fait une carrière. En show à San Diego en 2005 avec les Black Eyed Peas, Fergie a pissé dans ses culottes sur scène, laissant voir un grand spot humide dans la fourche de son pantalon jusqu'à la fin du show. Combien sur 10? Un gros 10. Un gros 10. Il n'y a pas quelqu'un... Genre, viens, un petit coup de séchoir en coulisses entre deux tounes. Il me semble que ça attire plus l'attention sur le problème, le gars avec le séchoir dans la fourche. De toute façon, ça fait Daniel. Il est tout le temps sur scène. Il n'y a pas de break. Moi, je pense Tico et t'espère que le point c'est ça. Ou tu fais un sketch, tu repenses à Olivier Guimond. Un de mes préférés, je finis avec celui-là, la prestation de Mariah Carey au nouvel an de Times Square en 2016. Pas capable de faire son lip-sync comme du monde, pas capable de chanter ses tunes, un désastre qui a fait le tour de la planète. Moi, je trouve que c'est le plus humiliant parce que ça dit que l'artiste fait du lip-sync. Vos mains sont tombées et ça arrive. C'est vrai, c'est un accident. C'est un accident de faire du lip-sync alors que tu prétends ne pas en faire. C'est comme si le masque tombe. Ça, je trouve ça plus humiliant. Il devrait se préparer un plan B, juste de l'accuser et d'en rire. Avoir un plan pour ramasser tout ça. Oui, il pourrait chanter leur toune. Mais on dirait que... Non, mais je l'ai pas... Fait que juste chanter, le problème va être réglé. Des fois, ça revient au drame. Pareil, le sound joke, Milly Vanilli, je pense qu'après avoir dévoilé aux gens que c'était du lip-sync, ça a mal tourné pour les deux boys. Oui, absolument. Ça fait que tu te sens floué, tu sais. Oui, c'est ça. Fait que chantez donc vos tunes. Chantez vos tunes. Parfait. Toutes les femmes savent lip-synquer. Exactement. On écoute l'art dans la musique tout de suite après. Pierre-Yves-Lard nous parle de longévité et du Japon. C'est-tu deux sujets, ça? Ben non, c'est ensemble. Ça s'appelle l'ikagai. J'avais oublié que t'étais compliqué de même. À voir. Check bien ça. Vous êtes à rouge. On est avec Vincent Léonard, Arnaud Soli et Pierre-Yves-Lard qui nous rend visite aujourd'hui. Allô. Un ami des fantastiques. Pierre-Yves, tu veux parler de longévité et du Japon. Oui. Je vous pose une petite question légère en partant. Vous allez mourir à quel âge selon vos estimations? Super sérieusement. 90. OK, 90. J'aimerais baser sur quoi, mettons? Sur rien. J'aimerais ça me rendre là. Ah, c'est ton souhait. OK, il faut répondre à notre souhait. Ah oui, au taux de 83. Ah, c'est bon? Moi aussi, genre 88. Ah, c'est bon. Puis au Québec, juste pour vous replacer, l'espérance de vie, c'est 84 pour les femmes, 80 pour les hommes. Puis moi, je trouve ça quand même nice de savoir qu'on est peut-être... Arnaud, t'es un peu plus jeune, mais on est pas mal à la moitié de nos vies. La science évolue aussi, par contre. Oui, exact. L'expérience de vie, ça a toujours tendance à... Un jour, on mourra plus. C'est vrai. Mais c'est toujours la même question. Vivre vieux, oui, mais dans quel état? Non, non, c'est ça, en santé. C'est ça, vivre longtemps et en santé. Il y a un endroit au Japon, sur l'île d'Okinawa, c'est un village qui s'appelle Ogimi. Déjà que le Japon a la meilleure espérance de vie au monde, Ogimi, c'est dans le top du pays. Ils ont des centenaires, mais ils ont des super centenaires, des gens qui ont 110 ans. Fait qu'ils vivent longtemps et en santé. Moins de cancers, moins d'eau de pression, moins de démence. Mais comment ils font? Ben, c'est ça. Faut-tu manger du riz et du sachin? Oui. Mais le moins de stress, mais la marche aussi, c'est des gens qui marchent beaucoup. La marche, bouillon de miso. Petite sieste. De miso, non? On porte un masque. Peut-être, mais en fait, il y a des chercheurs et des auteurs qui se sont penchés vraiment sur ces gens-là, puis ils ont réalisé que beaucoup des gens qui vivent aussi longtemps ont un dénominateur commun au cœur de leur philosophie de vie. C'est-tu voulu la trame sonore? Oui. OK. C'est Fufu. Ça s'appelle Ikigai. Les choses qui sont au cœur de ta raison d'être, de ta passion et de ta vocation. Je le répète avec l'écho. C'est le noyau de tes inspirations qui dicte tes choix et tes actions. Peux-tu avoir de l'écho dans mon sujet? Ça viendra. C'est planifié depuis longtemps, c'est une mise en scène. L'idée, c'est que le bonheur qui peut te transporter jusqu'à 100 ans et plus, c'est de rester actif d'une façon qui exprime ou qui est reliée à ton Ikigai. L'Ikigai, c'est au cœur de ta vie. Alors, je donne un exemple. Si ton Ikigai, à toi, c'est de créer de la beauté, tu peux dessiner, décorer, explorer différentes formes d'art toute ta vie de façon constante. Parce que créer de la beauté, c'est ce qui te rend heureux, c'est ce que t'aimes. C'est pas une job, puis ça peut l'être. Alors, ça devient ton moteur, ça devient une raison de te lever le matin. Là, il y en a qui se disent, moi, j'en ai-tu un Ikigai? Je suis une marde. Je n'ai pas d'Ikigai. Je ne mérite pas de vivre. Au contraire, il n'est jamais trop tard pour réfléchir. Je suis une marde, je ne mérite pas de vivre. Non, mais tu sais. C'est pas extrême du tout. Quelqu'un qui n'a pas d'Ikigai, ça se trouve-tu, je ne sais pas, moi, chez Ikea, à Rice? Non, mais c'est que tu peux réfléchir, puis prendre du temps pour dire, c'est quoi qui dirige mes choix et mes actions dans ma vie? C'est un exercice qui est super pertinent. Moi, je ne sais pas si j'ai trouvé le mien, mais je pense que ça peut quand même devenir un carburant pour l'existence. C'est ça qui te donne des ailes, puis qui te fait avancer sans t'en rendre compte. Fait que tu sais, Ikigai, ça peut aussi t'aider dans tes beaux trophes. Et si vous voulez trouver votre Ikigai, faites-moi un virement de 69 $. Ah! Ah! Un coach de vie! Non, mais essayez, le premier exercice, c'est d'essayer de trouver des activités qui vous amènent dans un « flow state », comme on dit en anglais. Une activité dans laquelle tu perds le sens du temps, tu t'abandonnes totalement, ce qui te rend heureux. Une activité dans laquelle il n'y a pas de stress, mais juste assez stimulante pour te donner un petit « workout mental ». Ça peut être de la cuisine, du jardinage, ou je ne sais pas, de la danse. Fait qu'il y a des chances qu'en pratiquant cette activité-là, qu'elle soit connectée à ton Ikigai. Toi, c'est quoi ton Ikigai? Mais ça, j'ai remarqué, juste parenthèse, parce que, bien, Laurence, ma conjointe, elle avait fait un projet, elle travaillait avec des centenaires au Québec, puis c'est un livre qui est sorti, super beau livre, sur plein de centenaires, puis il y a vraiment un point en commun que ces gens-là étaient très actifs, mais actifs, ça ne veut pas dire qu'ils font un marathon, mais des gens qui, exemple, jouent à pétanque, c'est cave comme ça, mais tous les mordis avec leur gang, puis c'est comme si, un, ça donne un sens à ta vie, deux, après ça, tu as un mouvement, ça stimule, j'imagine, ton cerveau de juste garder un social, tout ça. Mais c'est vrai que... C'est challengeant, puis en même temps, c'est pas trop stressant. Exactement. Souvent, ce sont des activités qu'on associe dans notre société à de la perte de temps, alors que ce sont des activités qui t'en donnent, finalement, du temps en bonus. Ça crée du sens aussi. Tu sais, pour répondre à ta question, moi, mon Ikigai, je pense que c'est... Je pense que c'est relié à la musique, puis de voir des gens connectés puis s'amuser ensemble. Comme quand tu nous faisais le DJ, là. Exact. Mais oui. Oui, puis je le fais, puis je vais le refaire encore, puis je vais t'en parler tantôt dans mon moment fort. Le tien, ce serait quoi ton Ikigai? Ce qui est ton moteur au-delà de ta job, là? Je vais y avoir magasiné. Mais oui. Ikigai? Non, mais c'est dur à trouver, pour vrai. Vite de même, là, je le sais pas. Exact. C'est une question qui est complexe, mais probablement que si on décortiquait, puis probablement que si on nous donnait 69,4 $. Tu m'aiderais à le trouver. Mais l'affaire, c'est que je pense qu'il faut... Ce que je comprends de tes propos, Pierre-Rive, c'est qu'il faut pas confondre ça avec juste un loisir. C'est plus qu'un loisir, c'est moins qu'une job. Je peux pas te répondre, « Ah, lire, j'aime ça lire, ça me fait du bien. » C'est peut-être relié avec le divertissement. Peut-être que tu éprouves un plaisir. Peut-être qu'un moteur pour toi, c'est de contribuer à des oeuvres qui rassemblent le monde. J'ai-tu le droit que mon Ikigai, ça soit ici? Ça se pourrait, oui. J'ai-tu le droit ici, avec les fantômes. Que ce soit relié à ton Ikigai? Ben oui. Ikigai, guy, guy, guy. Ikigai, guy, 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 ikigai. Vincent? C'est quoi toi, Vincent? Je pense que ça doit être de faire rire. Qu'est-ce que je fasse d'autres, moi? Je pense que c'est ma motivation quand je me lève avec mes enfants, ma famille, ma mère. À tous les jours, on s'appelle, puis je dis une connerie quand je suis content de l'entendre. En tout, ton Ikigai, c'est l'ancien. C'est le rire. Moi, j'en ai plein, je pense. L'ancien temps, puis le rire. Cuisiner, j'adore ça. J'ai aux échecs. Faire de l'impro. Tu sais, des trucs comme ça. C'est pas une job, mais c'est tellement le fun. Je trouve... Mais peut-être que les activités sont reliées à ton Ikigai. L'Ikigai, c'est peut-être encore plus un noyau, justement, de création peut-être, ou d'expression artistique, de faire rire, de faire réagir le monde parce que tu crées. Ben oui, la création. Puis moi, je me suis toujours imaginé... C'est comme un rêve que je caresse, mais vieux, tu sais, retraité sur le bord de l'eau, une petite maison, faire de la peinture, avoir un jardin, puis voir mes amis. Ça serait ça ma retraite de rêve. Puis s'il y a un autre dénominateur commun chez les gens de Ogimi, en fait, sur l'île d'Okinawa, qui vivent jusqu'à 110 ans, ils sont pas connectés. Ils passent pas leur journée à liker des stories. C'est ça. En gros, déconnectez-vous. Je sais qu'on pense que c'est essentiel, puis tout ça, mais des notifications à tout bout de champ de e-mails. C'est connecté entre eux, j'imagine. Si c'est une petite communauté, c'est ça le concept du réseau social. Mais l'idée de toujours être plugé sur un média social, oubliez ça, je pense pas que c'est ça. C'est une valeur qui passe à côté de ça. Méta, ça s'en vient avec des Oculus, ça a décoeur. Puis la liberté d'expression sur Twitter. Ils ont le droit d'écouter à la radio, je pense. Juste pour être sûr. Ils nous écoutent d'ailleurs. On adore ça. P.Y. et Kigai. Juste pas que les gens comprennent mal. Merci, Pierre-Yves. Ça fait plaisir. C'était pas trop compliqué. Non, non, non. J'ai adoré. Tu m'as fait des bons sujets. Ils ont longtemps. T'es notre M. Miyagi. Arnaud Soli, Vincent Léonard et Pierre-Yves-Lard qui nous rendent visite aujourd'hui. Arnaud, moi, la dernière fois que j'ai demandé des nouvelles de Carmen, c'était pour un jeu à Führer en 2019. Et tu étais là. Oui. Et aujourd'hui, tu vas me donner des nouvelles de Carmen Soli, puis je capote. Comment ça va chez vous avec la petite? Ça va super bien. Honnêtement, ceux qui ont deux enfants, vous me direz, c'est sûrement différent pour tout le monde, mais nous, le deuxième enfant vient avec tellement moins de stress. C'est normal. Honnêtement, je m'étais préparé au pire un peu. Tu sais, Romane, c'est un enfant de petite taille. C'était compliqué. On est restés longtemps à l'hôpital. Les boires, tout ça, c'était compliqué. Fait qu'on dirait que moi, j'étais prête à rentrer un peu comme à la guerre. Je me disais, on dort plus de ça. Et Carmen, elle est cool, elle relaxe. Elle boit bien. Elle se réveille pas trop la nuit. Nous, on est moins stressés. Tu sais, un premier enfant, honnêtement, tu lâches pas des yeux jamais. Tu prends ses signes vitaux aux deux secondes. Dès qu'il ferme les yeux, tu prends son pouvoir s'il respire. Tu fais des stops de deux minutes. Honnêtement. Ben oui, non, mais tout. Tu sais, je veux dire, s'il fait un bruit weird, t'appelles à Info Santé. Mon enfant, il a fait... C'est-tu normal? Il est ernie bizarre. Bon, il a pogné la coqueluche. Tu sais, tu lis le naître et grandir en entier. Tu soulignes des passages. Oui. Nous, on était des parents exemplaires. Ma blonde, on était sur des sites, des groupes Facebook, genre Nouveaux parents de Rosemont ou Accro aux couches lavables. Vrai groupe, by the way. Et, tu sais, il fait un rigurgie. Tu googles. Mon bébé vomi. Va-t-il mourir? Un deuxième enfant, c'est comme... En autant qu'il ne lèche pas les prises électriques, ça va être correct. Non, mais c'est vrai, on n'est plus... Ah, on n'est pas l'eau. Mais c'est comme si d'avoir... Puis encore. Puis c'est comme si d'avoir vu le premier se rendre à deux ans et demi, il y a une partie de moi qui dit, bien, le deuxième va se rendre. Tu sais, pas qu'il ne faut pas... Évidemment, on lui donne de l'amour puis on en prend soin, mais c'est vraiment moins stressant parce qu'on a vu un grandir. Tu sais, il y a moins d'inconnus, en fait. C'est vraiment ça. Clairement, l'enfant, il n'a pas eu d'autres parents avant, mais le deuxième, tant qu'il ressent la confiance des parents puis il y a une certaine forme d'expérience. Ça change dans le tempérament automatiquement. Le deuxième, c'est toujours différent. Puis tu vois, moi, j'en ai trois puis le troisième, tu t'en fous carrément. C'est vrai, ça. Il s'élève tout seul. Oui, bien, tu sais, les autres, il les lève quasiment. Dans le sens que tu fais ton possible, tu fais la même chose qu'aux autres, mais il y a un petit plus. Puis des fois, il y a trois fois plus. C'est ça. Moi, ma troisième, une bouteille stérilisée, elle n'a pas bien bien connu ça. Non, c'est ça. On n'a pas le temps. C'est ça. Puis c'est correct, tu sais, dans le sens où, à ce temps, c'est ça, je fais roter Carmen d'un bras, je suis en train de faire le lavage de l'autre. Je la dépose quelque part, je la passe à ma... Tu sais, on n'a plus peur avant, tu n'as pas à se passer le coup tout le temps. Tout ça, à ce temps, ça va. Mais en même temps, c'est magique, honnêtement. À matin encore, j'écoutais mes séries avec Carmen qui dort en pot à pot sur moi. Ça, c'est les plus beaux moments. Juste rappelez aux gens que c'est un bébé naissant. Oui, elle a deux semaines. C'est pas sa vieille tante, là. Non, Carmen. J'étais avec Carmen en pot à pot. C'est pas... C'est pas Carmen San Diego, non plus. Non, mais il y avait une Carmen sur San Diego. C'est Carmen du Rapido. Oui, on la salue. Salut, mon beau bébé, deux roteux comme d'habitude. Fait que tu faisais du pot à pot avec elle en regardant Breaking Bad, ça a été un peu fort. En regardant, c'est l'un qui s'en tire. Non, mais c'est juste des beaux moments, honnêtement. C'est magique. Mais là, ça vient aussi avec les stress. Rapidement, une petite parenthèse, on se cherche un pédiatre, puis je veux pas être le gars qui chiale en public, mais c'est difficile en ce moment. On a appelé tous les pédiatres à Montréal. Il y a pas de place. Là, je commence à appeler sa couronne nord. Là, je trouve une place, finalement. Ils disent, oui, on a de la place. Tel docteur, pas de problème. Elle dit, tu vas me faxer. Là, je fais, excuse-moi. J'étais en 2022, là. C'est parce que je cherche un pédiatre, pas qu'en 91. Elle dit, oui, tu vas me faxer tes affaires. Ça me prend un mot de ton médecin de famille pour une prise en charge officielle. Je dis, pardon, tu sais, l'acte de naissance, ça fait pas de job. Il est né, le bébé, là, je l'ai dans les mains. Non, non, ça prend... Fait que là, il faut que je boucle mon médecin de famille qui est bouqué pour faxer une demande de prise en charge pour peut-être avoir un pédiatre, sa couronne nord. C'est un petit peu lourd. Tu sais, je... C'est long pour eux autres aussi, en passant. Puis je veux pas chialer pour chialer. Je suis empathique. Le système, il est compliqué. Mais ça se peut-tu qu'il y a un petit peu trop de bureaucratie là-dedans? Ça se pourrait-tu qu'en ce moment, je sais pas s'il est payé à la signature, le médecin, mais là, je fais perdre mon temps au médecin pendant qu'il me voit pour signer un papier pour me dire que mon bébé est né. Il est pas en train de soigner l'autre qui a besoin. En tout cas, je trouve que ça, ça me fâche. Ça, ces affaires-là, j'ai aucune patience pour ça, mes amis. J'envoie ça dans l'univers. Après ça, regarde, on va le faxer. Fait-moi pour 69 $. Regarde, moi, je veux juste trouver l'ikagaille à Carmen. Carmen, elle va vivre jusqu'à 102. Parce que son ikagaille, c'est de rôter et de chier non-stop. Pour finir rapidement, l'autre jour, on a pris la voiture à quatre pour la première fois, les deux filles d'un banc en arrière. Puis là, je me suis retourné dans le miroir, puis j'ai vu, il y avait ma blonde en avant, il faisait beau, les deux petites filles dans leur siège. Pour la première fois de ma vie, j'ai dit, j'ai une famille. Romane, c'était une famille, mais une famille quatre. J'en parle, j'ai des frissons, honnêtement. T'as-tu pleuré? Ben oui, là, tu sais, j'étais... T'étais pas en état de conduire, finalement. Non, non, je me suis rangé, c'est les quatre flashs. Ah! J'ai une famille! Voilà, je vais retourner me coucher. Merci. Hé, ben, bravo, puis on vous souhaite plein de santé et plein de bonheur. Merci, c'est génial. C'est toujours beau quand tu nous racontes ton quotidien. C'est beau, mais mais donc Carmen pourrait peut-être s'impliquer un peu plus pour trouver une petite job. Parle du bénévole-là. Et voilà. Où qu'elle trouve son docteur? Cherche. Changer le rouleau de taxe. Cherche-toi, là, c'est mat. Elle est en âge, là. 16h35, on va aller à la pause. Et un peu plus tard, votre chance de gagner 800 $ cash grâce à Stigmatic. Vincent va nous parler de la difficulté à s'arrêter ou même de simplement prendre une pause. Phil Lapéry va nous proposer un vin rouge. On va refaire notre segment. On a failli parler de tout ça cette semaine. Restez là, c'est dans Véronique, elle est fantastique. Merci. À toi, Véronique. Wow! Alors, j'ai mes choristes avec moi aujourd'hui. Vincent Léonard, Arnaud Soli et Pierre-Yves-Lard. Il y en a combien qui ont changé de poste, mettons, pour ces trois secondes-là? Mais personne, voyons non. Il n'y a pas de poste. On n'a donné deux mélodies. Il n'y a rien de meilleur que ça, présentement. On ne va pas se compter de manches. Je peux faire de la voile sans voile. Personne n'embarque. Parfait. Il est 16h45, en Véronique, il est fantastique. J'ai des salutations à faire avant le prochain sujet. Bonjour à Julie Desgroseillers qui dit que je vous aime. Vous m'accompagnez tous les jours pendant que je fais mon souper. Vous me faites rire et vous me faites un bien fou. Merci. Ça fait plaisir, Julie. Et puis, je salue également Caroline Fortin de Québec. Elle nous utilise pour faire une grande annonce, les gars. Elle ne l'a même pas dit encore sur ses réseaux sociaux. Alors, elle a 45 ans et demi, Caroline. Et aujourd'hui, elle célèbre son un an pas de menstruation. Elle est donc menopausée. Bravo, Caroline. Bravo. Et bienvenue dans le club. It's your man-o-birthday. Man-o-birthday. Je ne sais pas. Go, man-o. It's your birthday. We're gonna party like it's your birthday. We're gonna sip our blood. And we don't care that you don't have no fucking monstrue. You keep on in the club. There's no blood, mama. On peut faire longtemps de même. Je vous ramène, les boys. Mais bravo, Caroline. Merci de m'avoir demandé de faire l'annonce. C'est quand même drôle. On dirait que ça me donne le goût de faire un documentaire. Lol. Lol. Been there, done that. Dit-il en vidant toute la bouteille de vin dans sa coupe. Il n'est pas encore arrivé. Si Facebook fermait demain matin, les gars, quelle serait votre réaction? Seriez-vous capables de vous passer de ça? Moi, je serais content, je pense. Parce que je n'ai pas capable de le supprimer complètement. Parce que c'est mon travail. J'ai plein d'abonnés de ça. Mais ça ne me fait pas tant de bien que ça dans ma vie, Facebook. Et s'il n'était plus là, je n'aurais pas d'excuse. Il n'est plus là. La question ne se poserait pas. Toi, Pierre-Yves? Je survivrais, vraiment. Puis je me rends juste compte que je n'utilise plus les médias sociaux pour ce pourquoi ils m'ont charmé. On dirait qu'Instagram, dans le temps même, au début, je suivais des comptes de photos et tout. Maintenant, on dirait que c'est un ramassis de plein de choses qui, je ne sais pas si ça me rend vraiment heureux. En même temps, je m'en sers comme outil de promotion. Mais de plus en plus, maintenant, je me déconnecte. Vraiment, pour de longues périodes. Puis plus je suis loin de ça, mieux je suis. Parce que Facebook, disons, tes médias, on peut suivre, on peut continuer à suivre les journaux qu'on aime, les pages qu'on aime, les sites qu'on aime. Après ça, les nouvelles de ses amis. C'est à nous d'en prendre ça. C'est plus facile, des fois, à Facebook, parce que tout est ramassé là. Mais il y a tellement de bruit. Quand tu tombes dans les reel, les stories, les vidéos... C'est ça, c'est du bruit. Tu sais, le TikTok, moi, je peux passer une heure, je ne m'en rends même pas compte. Je suis, désolé l'anglicisme, brain dead. Et je regarde ça, c'est addictif. Ça ne fait pas nécessairement du bien. Non, exactement. Puis moi aussi, j'aimerais ça de s'y rappel. J'ai beau avoir la réputation de ne pas être sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas, je ne mets rien là-dessus. Je n'ai pas le goût de me faire juger. Mais je regarde. Je suis poigné autant que le reste du monde. Ça serait un beau ménage de tasser ce temps-là qu'il faut. Là, il y a une nouvelle loi canadienne. Puis à cause de ça, Meta, la compagnie propriétaire de Facebook, maintenant, dit qu'elle pourrait fermer l'accès aux médias canadiens. Avez-vous entendu parler du projet de loi C-18? Pour les médias? C'est une loi qui obligerait les plateformes qui bénéficient de la valeur du contenu journalistique, comme Facebook, à dédommager les salles de nouvelles. Donc, la responsable des politiques publiques de Meta au Canada a laissé entendre que cette loi-là amenait beaucoup de préoccupations pour eux et qu'ils allaient l'évaluer en temps et lieu, mais qu'aucune option n'était exclue au sein de leur organisation. Et elle a donc dit, de notre point de vue, c'est que lorsque des médias publient des liens vers le contenu de leur plateforme, ils reçoivent une valeur significative en le faisant et nous ne contrôlons pas quand ou comment ou à quel degré ils publient des nouvelles sur notre plateforme. L'an dernier, l'Australie avait adopté le même genre de loi pour forcer les compagnies à payer pour le contenu médiatique diffusé sur leur plateforme. Puis Facebook avait répondu en coupant l'accès aux services, aux médias. Et après quelques jours, les deux parties avaient réussi à s'entendre finalement. Donc, ça va être à suivre ça. Mais tu sais, en tout cas, parce qu'en effet, Facebook fait énormément d'argent, on ne se cachera pas. C'est une entreprise qui fait beaucoup, beaucoup de profits et elle fait du profit en gardant les gens sur sa plateforme. Et une des manières de les garder sur la plateforme, c'est de pousser des articles, tout ça. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait en effet une certaine forme de compensation. Quand tu vois l'état financier de nos médias et quand tu vois après ça l'état financier de Facebook, en tout cas, il y a une injustice. Après ça, si tous les pays au monde en même temps disaient « Regarde, Facebook, tu vas payer pour avoir accès à ces médias-là », bien là, ça mettrait plus de pression. Mais là, si c'est un pays à la fois qui fait « Hey, on essaie ça », Facebook a quand même le gros bout du bâton. J'extrapole un peu, mettons, tous les sites de potins artistiques qui vivent en reprenant nos statuts et nos photos. Ça, c'est une autre question. Moi, j'ai toujours trouvé ça bizarre que si j'annonce que, par exemple, Carmen est née, cette photo-là, elle se ramasse sur des sites payants avec la publicité. Donc, il y a des gens qui font de l'argent. Avec la naissance de ton enfant. Après ça, je dors quand même bien. On a des personnalités publiques. Puis en publiant, tu acceptes un peu que ça puisse se retrouver là parce qu'à un moment donné, c'est l'Internet. Oui, mais c'est chiant quand même. Je comprends. C'est vrai ce qu'il dit. Il y a des gens qui vont faire de l'argent avec la naissance de son bébé. Mais sur Internet, ils vont faire de l'argent avec tout. S'ils peuvent te faire vendre des produits. Mais ils ne le demandent pas. Souvent, ils vont juste créditer Instagram d'Arnaud Soli. C'est quelque chose de bizarre. C'est une zone grise. Il y en a qui vont dire, c'est ça, être une personnalité publique. C'est d'accepter que ton image, après ça, va être réutilisée. Mais là, réutilisée. Puis il y a des gens qui vivent de ça. C'est un peu particulier. Je vous donne des choses et vous me dites si vous seriez capable de vous en passer. OK, en rafale. Là aussi, ça serait bien, bien dur. Le café. Non. Oui. Non. Plus de café, oui. OK. La musique. Mais non. Impossible. Impossible. L'alcool. Oui. Je pense que oui, mais ça serait tough. OK. Le sexe. Mais non. Mais non. Non. Les chips. Non. Oui. Hé, enlevez-moi pas mes chips. Des chips au sexe. Hein? On fait les deux dans un. Oui. Crème sur et scourte. Hé, arc. Ah oui. Là, il se salait pénis. Bon. Les nouvelles. On est-tu capable de se passer des nouvelles? Non, je veux savoir ce qui se passe dans le monde. OK. De nos amis. Ben non. Ben non. On les aime tellement. De votre cellulaire. Ben oui. Ben non, là. Il faut. Il faut apprendre. Une cure, mais temporaire. Mais moi, de les vieux sels, flip phone. Oui. Tu peux m'appeler? Oui. That's it. That's it. Je m'en vais sur Internet, sur mon ordi, une heure par jour, à la maison. On ramène les pagettes. Oui, les pagettes. Oui. Quand j'ai connu mon chum, il y avait une pagette. Tu es-tu en cuir? Oui. Dans le temps qu'il vendait de la donne. On le pageait 9 à 1, là, dans le temps, puis il arrivait. Il vendait des cigarettes pas chères, des cigarettes morissettes. Nous, on s'est connus un petit peu de manière illégale, là. Tu sais, au début, on ne devait pas vraiment être ensemble, fait que j'avais un code. Non. J'y pageais un code. C'est quoi, le code? C'était 985. Ah, wow. Parce qu'il travaillait au 98.5. Wow. L'ancienne radio, c'était cool à l'époque, là. Wow. La radio s'appelait cool, je veux dire. Il mettait en évidence son pagette. La radio s'appelait cool FM. Cool FM. Oh, j'ai une urgence. Oui. 985, ça me l'a dit que c'était moi. C'est drôle, là. Mon Dieu, pourquoi j'ai raconté ça? OK, les moments forts des Fantastiques après la pause et 800 $ cash à gagner avec cette thématique. Restez avec nous. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison la plus divertissante au pays. Véronique, il est fantastique. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55 sur l'application iHeart Radio ou à Roge FM. Yeah! Comment? Comment? Come on. Mais j'ai vraiment trois chanteurs avec moi aujourd'hui. Je ne capte pas. Les gars, préparez-nous un numéro, quelque chose. On s'ajuste, là. On se découvre. OK. OK. Bravo pour le spectacle. C'est quasiment beau, hein? On n'a pas assez proche. Presque touchant. C'est notre band, les petites griffettes. J'aime ça, les petites griffettes. On est en spectacle au métro-bail ce soir. On regarde le Valleyfield. Passez le chapeau. 17h02, donc deuxième heure de ce soir et jeudi, le 28 avril. Véronique, il est fantastique. Au cours de la prochaine heure, je suis toujours avec Vincent Léonard. Gripette 1. Arnaud Soli. Gripette 2. Et Pierre-Yves-Lort. Gripette 4. Oui. Toi, la troisième. Ah oui, d'accord. Alors, c'est Pierre-Yves qui nous rend visite, qui est un ami de rouge. On est en bon terme avec nos ex, comme j'ai dit tantôt. Fait qu'on est bien content qu'il soit là. Au cours de la prochaine heure, Vincent, tu vas parler de la difficulté à s'arrêter. Mais, hein? Oui. De prendre une pause. C'est dans une dizaine de minutes. Phil Lapéry va nous proposer un vin rouge. Il dit que c'est un vin tout nu. Puis, il va vous expliquer ce que c'est vers 17h30. Et, avant les moments forts, c'est le temps d'appeler pour le concours. Si vous voulez gagner jusqu'à 800 $ comptant, c'est le 514-790-1073. Et le 1-855-768-4336. On va prendre le douzième appel dans quelques minutes. Allons-y avec les moments forts. On va commencer avec Vincent. Vincent, bonsoir. Ça va bien? Très bien, vous-même. Oui, très, très bien. Moi, je voulais rendre hommage à une certaine génération de messieurs. Je ne sais pas si c'est un type d'homme. En tout cas, du genre du père à Sébastien, on en a souvent parlé, ces gens de bonhommes-là, début 70 et 10, qui ont un langage un peu grivois, des opinions tranchées, puis surtout un humour pince sans rire majestueux. Ma mère a son voisin d'en bas de chez elle, qui était parti en Floride tout l'hiver, qui est revenu, elle l'attendait, elle me dit toujours, c'est tellement un bon monsieur, son fin, on s'entend bien, on a hâte qu'il revienne, il s'en vient bientôt. Elle appréhendait le moment. Puis, quand il est arrivé, elle et son chum, ma mère, Rénal, a dit, ils l'ont accueilli, allô, allô. Puis, sa première phrase à lui, ça a été, va donc chier. Après quatre mois. Ce genre de bonhomme-là, avec cet humour-là, bien moi, en tout cas, je pense que c'est en train de disparaître tranquillement dans un monde bien aseptisé. Puis, quand même, il reste qu'il y a ces messieurs-là qui nous font bien rire. C'est pas mal tes préférés, ce monde-là. Bien, il nous inspire pas mal, nous autres. C'est sûr que des fois, on en fait un cas, mais c'est le fun. C'est une couleur qui me fait bien rire. Merci, Vincent. Merci à vous. Moi, lundi, j'étais à Québec, proche de la Grande Allée. J'étais, en fait, au Parlement, à l'Assemblée nationale. J'animais un truc qui s'appelait le face-à-face francophone, des jeunes qui font des débats entre eux. Puis, c'était vraiment inspirant de les voir, puis tout ça. Fait que là, j'étais comme tout énervé de ma journée. Je sors pour aller chercher mon auto qui était stationnée au sous-sol 2 du complexe G, qui est le plus haut building à Québec. Puis là, vu qu'il était passé... Le complexe G comme le sitcom, OK. Oui, c'est ça, exact. Pour poursuivre. Fait que là, j'essayais comme de me rendre au sous-sol 2. Puis là, vu qu'on était en dehors des heures de bureau, je n'arrivais pas à trouver l'entrée pour retourner à ma voiture. Fait qu'à un moment donné, je vois une dame qui, visiblement, terminait sa journée de travail de l'intérieur. Fait qu'elle allait sortir. Fait que je n'ai pas voulu être trop agressant, puis comme rentrer, puis avoir l'air du gars qui se faufile parce qu'elle ouvre la porte barrée. Fait que j'ai attendu, je lui ai laissé de l'air un peu. Puis j'avais l'air du gars qui se cherchait. J'avais une housse de vêtements, mon masque, puis j'avais l'air perdu. Une fois qu'elle est sortie, j'ai dit, « Hé, madame, excusez-moi, j'ai une question pour vous. » Là, elle me crie, « J'ai fini mon chiffre, OK? Je l'ai fini, mon chiffre! » Elle a traversé la rue, puis elle a continué à crier. Elle n'avait plus le goût de répondre aux questions. Il y a beaucoup de fonctionnaires qui travaillent dans ce building-là. Puis là, je me dis, « Excusez-moi, madame, je voulais juste vous poser une question. » Toi, tu parlais de citoyen et citoyenne. Exact. Elle passait peut-être une mauvaise journée. Exact. Puis c'est ça que je me suis dit. Peut-être qu'elle a eu une dure journée, puis en même temps, je me suis dit, « Je m'en crie. » On a tous des mauvaises journées. Dans quel monde on vit si on n'est plus capable juste de se répondre entre concitoyens? Je ne t'agresse pas. Je suis souriant, gentil. Je te dis, « Excuse-moi, je te laisse dans ta bulle, je ne te saute pas dans la face. » Je m'ennuie du temps où on était tous aidants les uns envers les autres. Il n'existe pas de temps. C'est révolué. On entend des histoires de Guy Lafleur, de gentillesse infinie, qui pognait son char pour aller voir des gens en phase terminale. Versus cette madame-là. Madame, tu n'es pas Guy. Je ne te demande pas d'être Guy Lafleur, mais je te demande juste d'être entre les deux. Puis de me dire, « Il est où mon char? » Si tu nous écoutes, madame, tu n'es pas Guy. Non, mais la courtoisie. La courtoisie. Si vous voulez de la gentillesse, je vais être DJ samedi soir dans un endroit qui s'appelle L'idéal au 151 Ontario-Est à Montréal. Et je vais mettre des vieilles toons comme cette-ci. Oh, wow. DJ P.Y. D.B. Guy. Du vieux funk, puis de la vieille musique soul, pleine de gentillesse. Ça met de bonne humeur, ça. Rappelle-nous, c'est où? J'ai fini, mon chef! Elle est finie, mon moment fort! Rappelle-nous, c'est où? C'est L'idéal 151, rue Ontario-Est à Montréal. L'idéal, c'est vraiment une belle place. Samedi soir. Oui, moi, je vais commencer à mettre de la musique pendant que les gens mangent vers 8 h. Et demain soir, bien sûr, tu seras deux hommes en or et Rosalie. Oui, à Télé-Québec, également, 21 h. En direct. Live. Merci, Pierre-Yves. Merci à vous. Arnaud. Aïe, aïe, un moment fort. Je n'ai pas pensé à ça. Mais, non, non, non. Tu sais, quand tu... Comme il demandait la fin du monde. Tu sais, quand tu laves ton tirelet, puis... Non, OK. Pour vrai, j'étais en spectacle hier. Tu sais, j'avais demandé à mon équipe de tout clairer mon agenda. Évidemment, je me garde une petite radio par-ci, par-là. Mais je voulais avoir le moins d'affaires possible pour l'arrivée de Carmen. Et il y a un show qu'on n'arrivait pas à bouger. Ce n'est pas grave. Show à Terrebonne, mais j'avais peur. Parce que je sortais d'un meeting de 5 heures pour Club Soli, un meeting virtuel. Déjà, là, 5 heures de concentration quand tu ne dors pas beaucoup la nuit. Là, je prends mon char. Je me rends là moi-même parce que mon tech était là depuis le milieu de l'après-midi. Je voulais arriver à la dernière minute pour le soundcheck. Et là, je suis sur la route. Je me dis, OK, je suis très fatigué. Tu sais, pas au point de... C'est dangereux, mais je me dis, hé, là, tu sais, tu t'en vas faire un show d'une heure et demie. J'arrive là-bas, je suis dans l'oge. Là, tu sais, je dormais dans l'oge. Je montais et il me disait stand-by 15. J'ai pris une photo sur mon Instagram de stand-by de show. J'étais blind. Il riait de moi et j'étais pâle, pâle, pâle. Et incroyable comme l'adrénaline du corps humain. Hé, je suis dans la coulisse. Je m'habille. Déjà, tu mets ton... Le public qui applaudit. Déjà, mettre ton linge de show, steamer ta chemise, OK. Là, le monde est chaud de feu. Le public de Terrebonne. C'est les meilleurs shows. C'est incroyable. Je ne vais pas te relancer, mais moi, à la naissance de Rémi, mon troisième, j'étais à Québec pour une série de trois spectacles au petit Champlain. Et à la deuxième soirée, dans la nuit, à 3 heures du matin, Karine, elle me dit, bien, ça y est, je pars. Puis là, je suis dans le Capitole, couché là, puis je fais, bien, je m'en viens. Fait que je suis parti de Québec. Dans trois heures de route, il mouillait. C'était désastreux. Et puis, je suis arrivé à peu près juste à temps. J'ai eu le temps de vivre le moment où je vais le prendre dans mes bras, que j'ai fait une caresse. Je suis reparti à Québec. Je n'ai pas dormi. Je suis allé faire mon show. Mais c'est basse. C'était, puis Marc-André Justice Lebeil m'ont dit, 20, c'était Valère Space. Mais ça a été probablement la meilleure performance de ma vie. Je n'ai jamais été aussi bon dans mon dernier Palette. Il y avait une motivation de plus. Il y a un feu, une énergie. Je ne vais pas vous relancer, mais samedi à l'idéal. Oui! Je vais tellement être... Je vais être comme... Je vais marcher sur l'eau. Ça va être ça. Je vais faire du break-dance. Ça va être... I wanna be with you. I wanna be with you. Pas de panique. Pas de panique. Pas de panique. Pas de panique. On est fantastique. C'est l'heure de jouer. Oh! Pas de panique. Eh oui, c'est pas de panique grâce à cette thématique. On joue. Il est 17h09. Je veux juste, avant d'aller au téléphone avec la personne qui va participer, saluer quelqu'un au 6-12-13 qui dit, c'est vraiment plate. Vous avez raccroché. Vous m'avez dit premier appel. Ben oui, c'est parce qu'on prend le 12e. Fait que là, Dominique, elle n'a pas le temps de dire bonjour, comment ça va? C'est qui? À part de ça, avez-vous sorti vos plans de thomas? On ne peut pas, malheureusement. OK? Fait que quand on donne un numéro d'appel, ça va vite. Premier appel, elle raccroche. Deuxième appel, elle raccroche. C'est comme ça que ça fonctionne. Puis on a été fait. Aujourd'hui, on a dit 12e. Des fois, on dit 12e. Oui, on n'est pas à Call TV ici. Non, c'est ça. Je cherche un animal avec deux E. Oui, puis il est tiré entre les segments. Serpent. Wow! Fait qu'on s'excuse, mais c'est comme ça que ça fonctionne pour le concours, mais ce n'est pas parce qu'on ne vous aime pas. OK. Allons jouer tout de suite avec qui a été choisi aujourd'hui? Mélissa de Montréal. Allô, Mélissa? Allô, ça va bien? Ça va super bien. Merci. Donc, tu étais le 12e appel. Raccroche, raccroche. Non, non, Mélissa, écoute, je vais te dire, il y a un dégadeau. Tu dois me dire le plus d'items possibles que tu dois sortir de cet endroit-là en 15 secondes. Chaque bonne réponse te donne 100 $ comptant jusqu'à un maximum de 800 $, OK? Oui, parfait. Bonne chance, Mélissa. Le dégadeau est dans la chambre à coucher. C'est parti. Alors, la base de lit, un lampadaire, un siège, un sofa, un pouf, une commode à vêtements, une télévision, des vases, des plantes, et le panier à l'installe, une... Wow! Alors, nos juges ont compté, Mélissa, ça te donne 6 bonnes réponses. C'est donc 600 $. Wow! Si tu vois, moi, je pensais qu'il y avait juste les lampadaires de bon. Bien, on a refusé les lampadaires, en fait, parce que je comprends ce que tu veux dire. Tu voulais dire une lampe sur pied, là. Oui, oui. Mais un lampadaire, c'est bien rare qu'il y a ça dans une chambre à coucher. Bien, quand il y a un accident de char et que le chambre est avec le lampadaire. Il y a du monde Mélissa, 600 $ qu'on sent pour toi. Merci beaucoup. Hé, salut! C'est bon, 600 $. C'est bon. Grâce à Steve Matzik, on me confirme qu'on va faire le même concours la semaine prochaine. On va encore donner de l'argent à cash. Visite à rouge, voici The Weeknd. Toujours avec Pierre-Yves-Laure, Vincent Léonard et Arnaud Soli dans Les Fantastiques. Et Vincent, tu veux parler de la difficulté de s'arrêter ou même de prendre une pause. Oui, mais c'est très difficile parce qu'il y a toujours quelque chose qui peut popper quand tu as le goût de faire. Il y a toujours le côté empathique de ta personnalité qui remonte en surface ou la compassion. Tu t'annonces que tu fais une pause et il y a toujours quelqu'un qui va dire à travers ça, moi, j'aurais peut-être quelque chose, ça te tenterait-tu de m'aider pour ça ou quoi? Je t'en pause. Il faut faire fi de ça et c'est difficile et ça fait du bien s'arrêter. Êtes-vous capable de vous arrêter complètement? On parle d'une pause professionnelle. Moi, je vois avec la pause professionnelle mais ça peut juste être une pause de vie et c'est le nombre de temps je pense qu'il n'a pas d'importance. C'est la pause que tu as besoin parce que ce qui est important c'est de se restarter dans le fond après. C'est parce que nous on a des jobs particuliers mais il y a bien du monde qui financièrement ne peuvent pas vraiment se permettre d'arrêter de travailler. Après, il y a des gens aussi qui, des work colleagues on en connaît tous, des gens qui cachent leurs problèmes dans le travail même que tu peux prendre deux semaines je ne les prendrai pas je vais travailler. Pourquoi? Pourquoi? Des gens qui peuvent prendre des vacances et qui n'en prennent pas. Il y a des gens qui accumulent leur congé je connais le monde il arrive à un moment donné au bout de trois ans j'ai quatre semaines d'accumulé. Ça, ça veut peut-être dire petit red flag que tu n'es pas bien avec toi-même ou que tu fuis quelque chose peut-être. Ou tu es dans une passion ta job et ta passion et c'est dur d'arrêter. C'est ton ikigaikigai. Ikigaik. C'est confrontant avec moi je te disais tantôt alors donc au début de ma carrière j'avais de la misère à dire non et à m'arrêter parce que un, j'avais peur de ne pas avoir d'argent deux, j'avais peur qu'on m'oublie. C'est un milieu un petit peu difficile. Cet amour-là. On a peur d'être oublié puis là depuis j'ai des enfants c'est le contraire j'ai peur que mes enfants m'oublient alors c'est le contraire j'essaie de oh crime on va prendre un mois envers la famille. Rétablir l'équilibre. Ben oui. Ben c'est en plein ça qui nous arrive à moi puis Barbu nous autres on a annoncé à la fin de l'été dernier à notre agence aux gens qui nous entourent qu'on prenait un break cet été. Pas de gala. Pas de gala pas de show d'humour pas de rien rien juste. Parce que pour les humoristes elle a d'humour. Puis pendant 22 ans nous autres ça a été ça mur à mur et pour comme tu dis alimentairement survivre et pour entretenir le muscle c'est un sport faire de l'humour fait que tu veux toujours être actuel mais bref on a décidé de prendre une pause puis je pense que depuis le moment où on a décidé de prendre une pause il n'y a jamais eu autant on n'a jamais été confronté à des affaires qui nous tentent de faire. Un point que j'ai booké le festif à la fin de l'été on s'en va là pendant une semaine mais à Baie-Saint-Paul oui à Baie-Saint-Paul j'avais hâte Non, zéro juste en vacances comme spectateur mais il y a une offre qu'on n'a pas pu passer à côté moi et Sébast ce qui fait que je vais un soir à Baie-Saint-Paul me rendre à Montréal aller-retour pour venir faire ça fait que déjà il y a ce petit côté-là puis sinon il y a tu as dit que c'est le principe flacant c'est l'os c'est un blouse glossariable t'as le break variable un peu fais-tu les soirées sushis qu'on mange sur du monde tout nu? je n'osais pas en parler avec le vin nu de la pérille moi je matche tout mais bref ce qui m'a fait penser à vous parler de ça c'est qu'hier on a eu une belle demande pour un hommage un show hommage qu'il y aura cet été pour quelqu'un qu'on aime beaucoup en l'occurrence Norman Brathwaite puis qui aurait bien aimé ça qu'on soit là puis on a décliné l'offre à cause de ça justement puis moi ça m'a fait mal mais je me suis quand même projeté dans qu'est-ce qui serait arrivé si j'avais décidé de le faire fait que je vous raconte ça en dedans d'un 30 secondes assez condensé alors premièrement on fait le show de Norman mettons qu'on dit oui cet été qu'on déroge à mon idée d'être en vacances on se rend là on fait une joke trop trash qui passe mal à propos de Mickaël Rancourt puis des tarantules ça va mal on a de mauvaises critiques dans le journal de lendemain mais on s'en rend pas compte parce que le soir avant on était sous avec Norman puis toute la gang d'une poissonnerie puis Barbu s'est battu avec un anguille ça a fait de la mauvaise publicité j'ai fait l'amour avec Valérie Carpentier free for all René Simord était là il vient me voir il a déjà un caméo pour faire faire on était sûr on a de la compassion on va le faire d'abord on s'embarque dans un autre gala René Simord où on fait deux oiseaux bruns dans son numéro de l'oiseau dégueulasse la critique le lendemain avait-on vraiment besoin de tout ça je sais pas mais quand même c'est des belles rencontres on rencontre René René qui nous dit hé les gars je trouve ça le fun je m'envoie dans un talk show avec ma fille Vincent toi t'as des grosses dents elle elle a un problème douille on pourrait faire de quoi je fais comme ok let's go puis en plus il invite mes enfants à faire une performance là-bas c'est un piège je me rends là ma soirée d'été un peu gâchée fait que finalement je décide de prendre mon plus jeune puis de dire ça te tente pas toi la place de faire de la TV de devenir pompier puis pour l'encourager je vais visiter une caserne de pompiers où ce que je dis impertinemment aux pompiers hé c'est-tu vraiment important ça les pompiers le lendemain dans le journal local Vincent l'impertinent je perds tout ma blonde me plante là mes enfants me laissent je me pars un dep avec Valérie Carpentier qui m'annonce qu'elle est enceinte de moi je vais en trop de feu d'artifice je fais faillite puis finalement une couple d'années plus tard je fais un comeback qui s'appelle les dents d'antan un show archi plate tout ce que je parle juste de mes dents fait que je pense que je suis mieux de prendre d'offre c'était les dents d'antan salut Val wow ben oui allo Valcarpi c'est off c'était merci Vincent il faut faire attention c'est pas ce qui est paru il serait spécial cet enfant là s'il fallait qu'il y ait un enfant avec Valcarpi ça serait quelque chose on s'en remettrait jamais je pense wow 17h20 voici 15 vous êtes à rouge merci Vincent vous êtes dans Véronique il est fantastique à rouge et avant d'aller au prochain segment je veux te lire un texto puis arrive l'heure qui est entrée au 6-12-13 pour toi salut à l'équipe suite à la mésaventure de Pierre-Yves dans l'immeuble à Québec il ne faut pas qu'il oublie la gentille dame qui l'a aidée à s'orienter jusqu'à l'ascenseur c'est ma maman elle dit que si elle avait su qu'il était encore perdu elle l'aurait reconduit jusqu'à son auto c'est donc bien drôle ça parce que je suis rentrée dans le building donc j'ai rencontré cette gentille dame-là qui m'a donné la bonne direction après ah c'était après oui sûrement ok non parce que c'était pas sa mère c'était une jeune fin vingtaine celle qui m'a envoyé promener donc après ça t'as rencontré l'amnage oui après je me suis fait guider c'est ça qu'elle veut dire elle dit que finalement t'as eu de l'aide et que c'est sa maman qui t'a aidée elle était à l'écoute aujourd'hui je la salue je l'embrasse merci Pierre-Héveleur est avec nous il s'est pas perdu la madame Bête nous écrit dans la messagerie elle dit je travaille plus j'ai fini mon chef j'ai fini donc Pierre-Héveleur est là Arnaud Solis et Vincent Léonard ben vous savez les gars chaque jour l'équipe fait le tour de plein de sites pour trouver plein de sujets puis ils épluchent l'actualité pour bâtir l'émission et il y a beaucoup de sujets qui ne se rendent pas en ondes évidemment parce qu'il faut faire des choix ils font pas le club oui c'est ça donc on a eu l'idée de faire un segment les jeudis qui regroupent tout ce qu'on a floshé pendant la semaine donc je passe les sujets Raphaël si vous avez quelque chose à dire on en parle sinon j'enchaîne voici on a failli parler de tout on a failli on a failli parler de tout on a on a on a failli parler de tout on a failli parler de tout c'est du Félix oui c'est Félix et moi c'est Véro ce qui sonne bien c'est Véro finalement oui c'est ça qui arrive quand on fait un jingle en 14 secondes parce qu'on est en ondes j'aimerais entendre les autres jingles qui se sont pas rendus c'est un one shot ça paraît hein ça sent plus comme du 8 secondes ok la gang c'est partie vous allez capoter le 14 avril dernier au Michigan une petite fille en maternelle elle décide de faire plaisir à ses amis à la porte du jus pour tout le monde dans la collation dans son groupe le problème il y avait de la tequila dedans elle s'est juste trompée avec la limonade alcoolisée dans le frigidaire qui appartient à ses parents vomissements maux de tête tes siestes étaient au menu mais donc voilà concours de limbo quand même avant quand même ils ont eu une fois une pareille avant de filer comme de la marge si ça peut donner des idées à d'autres écoles je pense que ça me donnerait une idée de faire une téléréalité drunk guardery comme les japonais qui font la téléréalité avec des enfants de 2 ans qui vont faire des commissions aux dépanneurs c'est bizarre ils pourraient faire ça ma première brosse en maternelle ok j'en ai un autre un sujet du magazine Véro c'est-tu si important que ça d'avoir un testament en avez-vous un ça a-tu été dur à faire y'a-tu des affaires drôles là-dedans ben oui moi j'en ai un c'est récent à l'automne on a tous finalisé ça puis oui je le dis souvent puis c'est vrai j'ai légué des figurines à Stallone oui c'est vrai tu nous l'as conté t'as légué tes figurines à Stallone il n'y avait pas Bobé Haché quelque part dans ton testament il y a Bobé Haché partout dans ma vie chère c'est ça ok pogné en pleine pénurie de main-d'oeuvre un patron belge donne 7500$ aux employés qui veulent quitter l'entreprise pour qu'il reste c'est réparti sur 3 mois 2500$ par mois que tu restes après avoir donné ta démission c'est chien ça pour ceux qui ne menacent pas de partir c'est ça mais pauvres employeurs je parlais à un moment donné avec un gars qui a un camping dans le nord de Montréal puis il disait à un moment donné j'ai écrit ça à un jeune à la porte parce qu'il arrivait toujours en retard puis il ne faisait pas la job puis à un moment donné il revenait tout le temps puis je leur sacrais la porte puis je leur prenais je n'avais pas le choix il ne savait même pas s'il travaillait ou pas et finalement dernier sujet on a trouvé le chien le plus vieux du monde c'est un chihuahua qui a 21 ans et tout ça est un prétexte pour demander à P.Y. comment va Kado K-A-D-O il va bien il est toujours en Gaspésie mais c'est le petit Léo maintenant qu'on a adopté qui vit avec nous à la maison qui fait pire partout et qui terrorise des voisins c'est un kakopou d'ailleurs je suis membre du groupe Facebook amoureux de kakopou un kakopou cadeau c'est un kakopou mélangé avec un caniche un kakopou comme kakopou un kakopou tout le monde au Québec cherchait kakopou un kakopou c'est exactement ça alors c'est tout c'était juste un prétexte pour dire K-A-D-O 17h28 on va à la pause Phil Lapéry nous propose un 20 dans les prochaines minutes également Claudine Prévost plus tard avec un quiz musical et le résumé de Félix tout ça s'en vient à rouge restez là et bien il est de retour cette semaine après avoir été brillamment remplacé par Antoine Vézina la semaine dernière tu sais qu'il a fini ben chaud ça s'est rendu jusqu'à Cozumel parce que j'ai eu des échos de tout ça ah oui c'est sûr Antoine Vézina ben chaud en ondes ça fait le tour du monde alors bonjour Phil Lapéry alors tu nous proposes cette semaine un vin tout nu puis écoute je suis déjà sous le charme tu sais quand t'es tout nu t'as rien à cacher un vin comme ça qui n'a pas d'esbrouf puis de trucs techno puis de maquillage puis de copeaux de bois puis de poudre de perlin-pimpin c'est un vin nature et c'est exactement ce que vous avez dans le verre il n'y a pas d'ajout de sulfite donc il n'y a pas de souffle c'est fait en culture bio pas de mal de tête pas de mal de tête tu sais à la limite je ne dirais pas d'en boire une chaudière mais c'est le genre de boutique que tu as deux on se regarde dans les yeux ça se peut que ça fasse le bain le lendemain un vin tout nu ça veut-tu dire il n'y a pas de robe il n'y a pas de robe il n'y a pas de robe il est d'accord il est d'accord on s'en va on s'en va dans l'extrême-est de l'Autriche dans la région du Burgenland il n'y en a pas beaucoup des vins autrichiens sur notre marché parce qu'ils en vendent beaucoup localement entre autres à Vienne la capitale autrichienne qui est très touristique mais il y a un jeune couple là-bas qui fait vraiment des petits miracles la famille Heinrich ils sont deux début cinquantaine ils font une cuvée quand je dis bio il n'y a aucun pesticide aucun herbicide aucun ajout de sulfite c'est vraiment des gens qui font du vin qui se rapprochent de la grappe de raisin tu goûtes ce vin-là tu fais comme ok c'est soit du Beaujolais soit que c'est fait sans aucune intervention il y a un vigneron un jour qui m'a dit quelque chose un vrai bon vin c'est fait par un vigneron qui est feignant le moins d'intervention possible ça ne sert à rien de rajouter un paquet d'affaires du vin c'est quoi entre parenthèses c'est du jus de raisin qui est fermenté et c'est exactement ce qu'ils font ils ramassent les raisins ils vendancent tout ça ils mettent ça au pressoir et ils laissent ça aller tout se fait naturellement il y a une fermentation alcoolique ils font même pas d'ajout de levure ils prennent les levures indigènes qui sont apportées par les abeilles les insectes, le vin et ça donne ce que vous avez dans le verre c'est du Vegelt avec du Blue Frankish vous allez dire du quoi il n'y a pas de Cabernet il n'y a pas de Merlot du Vegelt c'est un cépage qu'on trouve beaucoup en Autriche difficile à y plier mais combien facile à apprécier c'est très bon Naked Red c'est ça le nom c'est le genre de vin rouge pour les gens qui ne boivent que du blanc parce que c'est peu tannique c'est souple c'est très primaire c'est hyper juicy il n'y a pas de gros épaules il n'y a pas de bois il n'y a pas de grosse structure ça se boit tout seul en apéro sur la terrasse avec la belle température puis le beau week-end qu'on a en avant de nous sinon une belle assiette de trucs à partager des saucissons donc Naked Red de la famille Heinrich en Autriche il y a 140 magasins il y en a un petit peu également en ligne c'est vachement bon il y a peut-être le blanc qui va revenir on l'espère parce que le Naked White il est aussi très riche ça doit c'est vendu pour moi merci Phil salut fantastique on a un beau week-end comme tu as dit sous le soleil ça va être le temps de boire ce genre d'affaires ça prendrait un Naked Brun pour que ce soit plus inclusif tant qu'on a le Naked Phil on s'en va à la pause et on a le résumé de Félix qui s'en vient rester là rouge c'est le résumé de Félix Félix bonsoir on n'avait pas le temps pour ce jingle là je commence Véronique tu es grippette troisième je suggère au vissier d'aller à la pôle aux jeux d'or et ton ikigai c'est magasiné Vincent tu payes ta fille pour qu'elle fasse du bénévolat tu fais plus de corpo depuis Denis Valiquette tes messieurs préférés sont ceux qui disent allô allô va donc chier Arnaud Soli ta fille s'habille comme Louis Zondani ça ne te dérange pas de te montrer les tétés au centre-éton et tu fais du pot à pot avec les vieilles waitresses du Rapido une petite clape attention je finis avec P.Y j'en ai plus c'était très bon on avait oublié que t'étais compliqué un peu tu rénoves ta salle à selle vous êtes invité tu es comme des vieux jeans tu demandes à la personne d'être Guy Lafleur ben non et tu veux des chips au sexe on nous suggérait crème sur et squirt ou sel, vinaigre et pénis mais je n'irais pas essayer barbecue anus ou j's à la net c'est soif et jeudi j's à la net c'est-tu comme ça que ça finit c'est comme ça que ça finit on a pris du temps pour ça ben là c'était pas long merci Félix merci Vincent merci Arnaud merci Pierre-Yves toujours un plaisir merci beaucoup à toute l'équipe pour la belle semaine on se retrouve lundi voici le mot du jour j'ai fini mon chiffre j'ai fini mon chiffre j'ai fini mon chiffre j'ai fini mon chiffre vous écoutez Véronique et les Fantastiques téléchargez l'application iHeart Radio et écoutez du lundi au jeudi dès 15h55 toujours plus de hits toujours Fantastiques rouge toujours Sous-titrage ST' 501